Musique Quand j'avais 15 ans je crois, j'ai découvert Arthur Rimbaud avec Le Dormeur du Val et ça a été une grosse claque littéraire. Je me rappellerai toujours que j'ai lu ce poème, j'étais dans ma mezzanine à l'époque à Evian et je le lisais à voix haute et je l'avais commencé vraiment d'une voix très guillerette, très joyeuse et au fil du poème. J'ai vu que c'était très grave ce dont il parlait et je me suis effondrée en larmes. C'était ma rencontre avec Rimbaud qui a été donc un énorme coup de coeur et depuis j'ai acheté beaucoup de ses recueils de poèmes et j'ai acheté quelques biographies et c'est un poète auquel je me suis beaucoup intéressée quand j'étais plus jeune. Et ce fut donc avec un grand plaisir que j'ai pu lire en avant-première Un ado nommé Rimbaud de Sophie Doudet paru chez Scrineo le 31 août. Dans cette fiction inspirée de la vie d'Arthur Rimbaud, Sophie Doudet va s'intéresser à un plan de sa vie quand il était jeune. Ça se passe en 1869, donc Arthur avait à peu près 15 ans et on le découvre à l'école quand il a rencontré notamment un de ses précepteurs qui est Georges Ysambard. Mais on découvre également sa vie familiale avec sa mère, ses soeurs et son grand frère. Et on va découvrir comment il a eu l'envie de devenir poète et qui lui a donné envie de partir à Paris, fuguer à Paris pour rejoindre les Parnassiens et également pour découvrir les plus grands poètes comme Verlaine. Donc l'histoire en soi se passe à peu près sur un an, on va vraiment le découvrir. J'ai pu comparer notamment lorsque je l'ai lu avec les écrits de Rimbaud que j'avais à la maison. Et effectivement Sophie Doudet s'est vraiment inspirée de faits réels, c'est ce qui apporte tout l'intérêt de cette fiction. Et c'était génial. Voilà, je pense que si vous aimez Rimbaud vous aussi ou si vous l'aimez actuellement, vous pouvez vraiment y aller. Parce que ça, non seulement ça rappelle notre jeunesse à nous quand on l'a découvert. Je pense qu'on était tous plus ou moins au collège ou au lycée ou en études quand on a découvert Rimbaud. Et en plus ça nous permet d'en savoir plus sur ses choix, sur sa vie, sur ce qu'il a vécu quand il a fait ses fugues. En plus ce n'était pas facile. On voit également une partie de sa vie quand il a été emprisonné, que ça a été très difficile. Et les personnes qui l'ont aidé à s'en sortir. Et voilà, je ne vous raconte pas la fin, mais en tout cas, je sais que ça donne envie d'en savoir plus sur lui. Je ne sais pas si Sophie Doudet a envie d'écrire autre chose derrière, toujours sur Rimbaud, mais ça pourrait être très très chouette. Je ne peux pas vous en dire plus puisque c'est un roman qui est destiné à la jeunesse et je ne voudrais pas vous spoiler. Si vous connaissez la vie de Rimbaud, je pense que je vous en ai déjà suffisamment dit. En tout cas, n'hésitez pas, c'est vraiment très bien écrit, très fluide et inspiré de faits réels et ça, c'est super bien. Je remercie au passage les éditions Scrineo, plus particulièrement Émilie de l'envoi de Service Press. Je vous souhaite à tous d'autres belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao !